Musique Coucou tout le monde, c'est Nat ! J'espère que vous allez bien, du moins mieux que moi parce que j'ai chopé un virus Et du coup, il est en train de me mettre complètement à plat D'ailleurs, bon, ça doit se voir à ma tête Mais je n'avais pas trop envie de me maquiller en fait Quand on est malade, on n'a pas trop envie Voilà, donc je suis au chaud à la maison Ça ne va pas m'empêcher quand même de continuer ma customisation de boîte de My Sweet Oracle aujourd'hui Voilà, je ferai ça tranquillement dans l'après-midi Je fais au fur et à mesure du coup Parce que comme je suis un peu fatiguée, il faut aussi que je me repose Voilà, le temps que ce méchant virus me quitte Donc bon, début de semaine, en fait, ça m'a attaqué dimanche dans la soirée Donc j'ai passé une mauvaise nuit dimanche Et puis du coup, lundi matin, je suis allée chez le médecin à 8h30 Donc j'ai pris alterné en fait Lundi et mardi, j'ai alterné paracétamol et ibuprofène Parce que j'avais très 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 mal à la gorge en fait Là, c'est descendu un peu sur les bronches Donc je tousse en fait Alors on va essayer de faire une vidéo pas trop longue aujourd'hui Pour le message de nos ancêtres Parce que je tenais vraiment à le faire J'adore ce tirage, j'adore cette rubrique Et donc, même malade, j'avais envie de la faire quand même Voilà, ça me fait du bien de voir mes cartes et tout ça Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le Antiquarian Tarot Qui est un magnifique tarot avec des photos, du montage photo Et donc, évidemment, j'utilise aussi le mien Le Dreamy Mountain, l'oracle Dreamy Mountain Qui est aussi donc à base de photos que j'ai retravaillé avec des filtres de couleurs Et d'ailleurs, l'oracle Dreamy Mountain est en précommande En version standard et de luxe Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo de... Je sais plus quand, ce week-end Voilà, donc, je vous mettrai le lien Mon adresse mail Si vous souhaitez commander ce jeu Et le lien de la vidéo Comme ça, vous pourrez visionner la vidéo Alors, je suis accompagnée de mon galet de déesse Voilà, c'est le premier galet que j'ai fait, ça Et donc, du coup, c'est un peu mon chouchou Même s'il n'est pas très réussi Moi, je l'adore, voilà, il a de belles énergies Et puis cette pierre, elle vient de Serre-Chevalier Elle vient de la Guizane, en fait La rivière de la Guizane Et donc, du coup, je tiens beaucoup à se galer Puisque c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement D'où aussi l'oracle que j'ai créé, évidemment Qui parle de montagne Alors, on y va pour l'Antiquarian Tarot Donc, je vais... je remue le jeu Puis on va tirer une carte Et voir un peu le message de nos ancêtres Que nous disent-ils ? Que nous conseillent-ils ? Quel message nous délivrent-ils aujourd'hui ? Allez, on coupe Et on a la carte de la Grande Prêtresse Elle est magnifique Alors, cette carte, elle est reliée à la couleur bleue Donc, la couleur de la communication, pour moi Voilà, la bordure est bleue Et, alors, vous voyez qu'il y a des petits symboles Donc, le symbole de la Lune Qui va, bien sûr, nous parler de féminité Et puis, il y a une lettre hébraïque Alors, je ne les connais pas toutes Mais je crois que c'est de mémoire Il me semble que c'est la... La lettre Guimel Camel, il me semble Camel, je crois Et c'est l'ancienne lettre qui représentait la féminité Je crois Bon, si je me trompe Je vous mettrai un petit mot en bas de la vidéo Mais je crois que c'est ça Donc, en fait, cette carte, bien sûr, clairement Elle va nous parler d'intuition Donc, de suivre nos intuitions Elle va nous parler de sens caché des choses aussi De mystères Elle va nous parler d'héritage qu'on reçoit de nos ancêtres À travers, donc, ce qu'ils nous transmettent À travers nos vies passées aussi Elle va nous parler de vie antérieure Elle va nous parler de souvenirs akashiques, cette carte Et elle est très, très féminine Elle est très dans l'émotion aussi Puisque reliée à l'astre de la Lune Donc, beaucoup dans l'émotion Beaucoup dans la gestion émotionnelle Et dans la transmission De nos ancêtres De ce qu'ils ont vécu De leur chemin La transmission De toutes ces données Qu'ils nous transmettent au quotidien À travers des signes Donc, voilà Une carte très, très ésotérique Par rapport à ce tirage Et donc, maintenant, on va battre Le Dreamy Mountain Oracle Oracle, Dreamy Mountain Puisque je l'ai mis en français Je l'ai mis dans l'autre sens Mais comme une partie du nom est en anglais J'ai tendance à dire Dreamy Mountain Oracle Mais non C'est l'oracle Dreamy Mountain Allez, on coupe Et hop On tire la carte des chemins Hop Voilà Alors, les chemins Eh bien, nous avons des choix Dans la vie Nous sommes acteurs de notre vie Cette carte, elle symbolise Le fait de prendre des décisions De prendre un chemin Plutôt qu'un autre De faire des choix Des choix décisifs Donc, il faut écouter quelque part Les messages qu'on reçoit De cette grande prêtresse Écouter notre intuition Pour suivre le chemin Que l'on doit prendre Nous sommes nous-mêmes Les acteurs de notre vie Personne ne peut décider A notre place Donc, même si on demande conseil A d'autres personnes Là, en fait, clairement Ça nous dit Suivez votre intuition Pour déterminer Quel choix sera le bon pour vous Quel chemin vous devez prendre Et même si vous vous cassez la figure Dans ce chemin Vous deviez passer par cette étape En fait, c'est ce que ça nous dit Voilà Donc, un joli message Aujourd'hui de nos ancêtres Encore une fois Avec de très très belles cartes Voilà J'espère que ce tirage vous a plu Je vous embrasse très fort Et je vous retrouve la semaine prochaine Pour un autre tirage Et je ne l'ai pas précisé Mais ce tirage est donc valable De la semaine Du 17 au 24 octobre Voilà Je vous fais d'énormes bisous Portez-vous bien Et puis moi, je me soigne Pour être en pleine forme très vite Je vous embrasse A bientôt Bye bye